Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir la grande dramaturge Macha Makayev. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5. Vous êtes la directrice du Théâtre National de Marseille, Lacrier, auteur, metteuse en scène. J'espère que la féminisation du titre vous convient. Plasticienne également. Et vous avez donc monté cet automne la fuite de Mikhaïl Bulgakov. C'est depuis hier soir au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, près de Paris. Et c'est jusqu'au 16 décembre. Alors ça se passe, on ne sait pas vraiment, en 1920, 1921, en Crimée. Que raconte au juste cette pièce ? Alors c'est l'exacte année 2021. C'est quand l'armée blanche, il y a la guerre civile en Russie, quand l'armée blanche de Wrangel est défaite, c'est l'exil des Russes blancs. C'est-à-dire qu'ils quittent le sud de la Russie, se retrouvent en Crimée. De Crimée vont aller jusqu'à Constantinople. Là, ils sont devenus apatrides. Les militaires n'ont plus d'armée. Mais quelque chose se maintient encore. Et petit à petit, le délitement se produit. Certains iront jusqu'à Paris. D'autres reviendront en Russie pour retrouver la Russie et probablement la mort. Et en même temps, c'est une saga extrêmement humaine, palpitante, avec plein de rebondissements. Et on voit quand même aussi un monde qui s'effondre derrière eux, sous leurs pas. Quelque chose des relations humaines qui se défont, les valeurs qui s'effritent. Et une immense humanité. Ces personnages montrent bien, au fond, la sidération, l'état de sidération qui les anime, avec, vous le disiez, un monde qui s'effondre totalement. Oui. C'est pour ça que le génie de Bulgakov, c'est d'avoir situé ça dans huit songes. Huit songes qui se métamorphosent, qu'on passe de l'un à l'autre. À chaque songe, une singularité, un lieu particulier, une aventure particulière. Comme une rêverie. Du personnage haut en couleur. Et en même temps, le songe le dédouane, à la fois d'une certaine histoire, le dédouane poétiquement, le dédouane politiquement. Quelque chose avance très vite. Et on va regarder, on avait déjà quelques images, le visage de ce grand auteur russe dont on va parler, Bulgakov. On va regarder un premier extrait de La Fuite. La couverture. Pas mal. Attendez. Je vais t'en soulever une, moi, de couverture. Ce serait bien le diable si l'on ne trouve pas un individu à pendre dans ce monastère juste pour marquer le coup. Ces trois-là, les rouges les ont oubliés en filant. Toi, pas la peine de te demander des paquets à Tadunia, son boîte où tu sors. Crapilise, viens m'éclairer. Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est son éminence. C'est mon sonneur african, mais... Qu'est-ce que tu me chantes, espèce de satan en rang de noir ? Masha Makayef, l'exil, tout laisser derrière soi. Difficile de ne pas y voir une résonance avec ce qu'on vient de voir en rappel de titre. La Libye, notamment, c'est une œuvre universelle. Bien sûr, c'est la permanence et la force du théâtre et de la littérature. C'est que les choses s'inscrivent dans l'humanité de la même façon. Là, c'est une période très précise dans la situation russe après la Révolution. Mais au fond, la défaite, être du côté des vaincus, être tout d'un coup de ceux qui sont devenus des parias, que l'on pousse dehors, qui sont privés de tout, et ceux qui s'en suivent dans les cœurs, dans les âmes. Évidemment, Bulgakov, c'est un immense auteur russe et c'est aussi un médecin. Ce qui l'intéresse aussi, ce sont les corps. C'est-à-dire ce qui se passe quand on a faim, quand on est privé de tout, quand on ne sait plus où se poser, une espèce de vertige que ressentent les exilés. Et en même temps, c'est aussi parce que c'est de la littérature une métaphore sur nos propres existences. Au fond, on court comme ça, on court de lieu en lieu pour aller où. Et vous, vous avez puisé dans votre propre histoire familiale pour adapter cette grande pièce de théâtre. Il y a notamment, vous évoquiez 8 songes, le 2, le songe 2, c'est ce train. Vos grands-parents l'ont pris, ce train. Vous étiez enfant à l'époque. Est-ce qu'ils vous ont parlé de cette période de l'histoire ? Oui. Moi, j'ai monté cette pièce parce que j'avais l'impression que les personnages, je pouvais les tenir dans mes bras, que je les connaissais, que je connaissais leur folie, leur extravagance, leur fantasmagorie. Parce qu'effectivement, petite fille, j'étais placée chez mes grands-parents et j'ai connu les Russes blancs et j'ai été éduquée par des Russes blancs. Donc, ils avaient comme ça, par fragments, des souvenirs de choses extraordinaires, d'un monde passé, d'un monde qui s'effondrait, de champs de bataille, de choses terribles, de marche dans la neige, de séparation, d'histoire d'amour impossible, de trahison. Enfin, des choses fantastiques et fantasmagoriques. Et dans la pièce Bulgakov, il y a ces éclats-là. Et c'est par cette entrée que j'ai monté cette pièce, par cette entrée très personnelle. Et avec un décor magnifique, une bande-son aussi très importante. On va regarder un deuxième extrait, on parle juste après de la musique. Voilà une musique omniprésente, des valses, des tangos. Il y a même une participation de prêtres au cage. Bande-son, donc formidable. Qu'est-ce qu'elle apporte à l'œuvre ? Cette bande-son, c'est d'abord la couleur du spectacle. Une des couleurs, pour moi, c'est une matière plastique, comme le décor et comme la lumière. Tout ça participe de la songerie, du rêve, de l'établissement du rêve. Et puis, il y a le phénomène qu'on est dans un état psychique et qu'il y a aussi une architecture sonore qui fait dire qu'on n'est pas vraiment dans une réalité, que le rêve est fait de fragments de réels. Mais il fallait raconter le rêve au théâtre. Et donc, c'est tous ces artifices du théâtre qui nous aident à le faire. Et puis, on a une troupe formidable. Quelquefois, c'est leur propre voix. Quelquefois, c'est des voix à peine retouchées. Il y a les voix chantées, les voix parlées, beaucoup de dialogues. Parce que chez Boulgakov, on passe du drame absolu, historique, immense, formidable, au burlesque complet et au théâtre satirique. Donc, il fallait là aussi des finesses de son qui nous accompagnent. Alors, parlez-nous justement de ce grand dramaturge russe, Mikhaïl Boulgakov. Il est mort en 1940. Cette pièce, il a commencé à l'écrire en 1926, plutôt 1928. Il l'a retravaillée jusqu'à quasiment sa mort, 1937. Elle n'a jamais pu être jouée de son vivant. On l'autorisait à la mettre en répétition à chaque fois et même dans une même année, 4, 5 fois. Et puis, il était interdit. Les répétitions ont été arrêtées. Donc, c'est une espèce d'épuisement. Et en même temps, ce qui est magnifique chez ces poètes et tous ces contemporains, c'est l'entêtement de ces artistes à continuer à écrire, à peindre. Donc, c'est une espèce d'épuisement de ces artistes.